Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau séminaire Solide Expérience. Alors, je regarde la participation. Ça monte encore. On est à 23. Je pense qu'il y avait une cinquantaine d'inscriptions. Bienvenue à Benoît, David, David, Éric, Martin, Steven, Faustine, François. Alors, bienvenue à tous dans ce séminaire. Bien, commençons. Je voulais vous présenter l'équipe Solide Expérience rapidement. Évidemment, avec le confinement, on n'a pas la chance de voir avec qui souvent on fait affaire ou on le souhaite. Donc, vous avez notre équipe ici, une photo de 2019. Et puis, on a bien hâte de retrouver nos bureaux. Je pense que plusieurs d'entre nous sont à la maison encore, possiblement comme vous. Et puis, dans quelques semaines, je crois, on espère avoir un retour au bureau pour tous. Alors, je vous le souhaite à vous aussi. Donc, Solide Expérience, évidemment, une agglomération de deux entreprises, Solide Expert. Ceux qui nous connaissent sont vendeurs, fournisseurs de services et de solutions SolidWorks et Mechanica Solutions, qui est fournisseur et vendeurs de services des solutions CATIA et 3D Expérience de Dassault Systèmes. Alors, nous offrons plusieurs services, mais aussi plusieurs solutions, que ce soit SolidWorks, toutes les solutions de SolidWorks. Mais de prototypage rapide, pour ceux qui voudraient en savoir plus, on a un département qui offre une multitude de produits, quatre gammes d'imprimantes, des scanners et d'autres produits connexes. Donc, évidemment, Dassault Systèmes derrière nous est primordial. Donc, juste un petit rappel, ça fait déjà plus de 24 ans maintenant, Solide Expert, Solide Expérience dans le domaine de la conception, de l'ingénierie, de l'illustration, du design. Alors, beaucoup d'expérience à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Alors, on a une grosse équipe technique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un de nos spécialistes d'application pour le produit qu'on va vous présenter. Et donc, il y a beaucoup de clients aussi chez nous qui utilisent cette solution-là. Donc, parlons un petit peu plus de la solution. Évidemment, elle fait partie d'un ensemble chez Solide Expérience très avancé. On a plusieurs solutions à vous offrir. Évidemment, au niveau de soit de la gestion de data, que ce soit de la conception, que ce soit au niveau des analyses. Donc, aujourd'hui, on va passer plus au niveau de la fabrication et de la communication. SolidWorks Visualize. Anciennement, notre logiciel qui était bien connu, BankSpeed. Donc, Visualize a été acquis depuis déjà quelques années, il était mis dans notre portfolio. Et on a des solutions, deux solutions standards et professionnels qu'on va voir aujourd'hui avec notre spécialiste d'application sans plus tarder. Je te laisse la parole. Ken. Ken Michel. Bonjour. Merci, Michel. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Ken et je vais être votre spécialiste solution pour notre webinaire aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran et puis on va commencer dès maintenant. Je vais vous expliquer un peu le contenu du webinaire et puis comment fonctionne tout ça. Alors, on va afficher. Pendant ce temps, je voulais vous inviter à tous. Évidemment, on tente ou on aime bien avoir un petit dialogue ici, une communication à deux voix. Si vous avez des questions, évidemment, vos micros sont fermés. Par contre, je vous invite à les poser dans la section chat ou questions simplement. Et puis, durant la présentation, je vais ouvrir ma caméra puis je vous poserai des questions qui sont mentionnées ici dans le chat ou dans la section questions à Ken pour répondre au courant de la présentation puis rendre ça un petit peu plus dynamique. Marie-Kenn est très amicale et très bon, mais quand même. Alors, si vous avez des questions, je n'aime pas. Parfait. Merci pour la précision. Ok. Donc, on va voir un peu de quoi il s'agit. Donc, c'était Visualize. Donc, l'idée ici, c'est de travailler sur le concept de base de notre webinaire aujourd'hui. C'est une image vaut mieux que 1000 mots. Visualize, votre appareil photo, CAO. Donc, on va voir comment cette phrase prend du sens avec Visualize et puis SalutRux en même temps. L'idée, c'est vraiment que Visualize devienne un appareil photo digital, en quelque sorte, qui viennent récupérer votre contenu depuis SalutRux et en faire une photo. Enfin, on va voir tous ces éléments-là. Rapidement, je voudrais simplement me présenter pour que vous ayez une idée de qui s'adresse à vous. Donc, moi, c'est Ken. Ça fait donc un peu plus de 15 ans que je travaille sur SalutRux. Moi, j'ai développé des fortes compétences en surface et en rendu 3D. Donc, je suis un SalutRux expert dont je suis pas mal fier, à vrai dire. Et puis, on va voir ces temps-ci, là, comment on va générer du rendu et puis de la valeur ajoutée dans la communication. Aujourd'hui, ce qu'on va voir principalement, c'est déjà pour comprendre le logiciel, c'est bien comprendre son environnement. Donc, on va voir ce que c'est que Visualize dans l'histoire. Avant ça, on va voir quelques exemples des personnalités dans le monde du rendu et du design. On va voir le concept général de Visualize. Donc, quelques manipulations simples pour voir comment il fonctionne de manière autonome. C'est-à-dire que Visualize tout seul est un logiciel 3D et il fonctionne avec SalutRux. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de voir le lien entre SalutRux et Visualize. Mais comme tout autre moteur de rendu 3D, Visualize peut fonctionner tout seul. On aura aussi un exemple avec un fichier OBJ qui vient d'une autre bibliothèque en ligne. Nous, ici, principalement aujourd'hui, on va manipuler 3 études de cas. Donc, on va faire une gestion de scène de A à Z. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une scène que j'ai créée dans SalutRux. Et puis, on va venir ajouter des textures toujours depuis SalutRux et préparer les fichiers en vue de le rendre dans Visualize. J'insisterai pas mal sur cette phase parce que si vous voulez vraiment profiter de l'environnement Visualize et SalutRux, la continuité est parfaite entre les deux logiciels. On verra comment elle se matérialise. Ensuite, on va voir la gestion des matériaux transparents. Ça, c'est quelques tips qu'il s'agit de connaître. Quand on fait du rendu de matériaux transparents, ça peut poser problème. Pour tous les logiciels de rendu 3D, c'est pareil. Visualize, lui, ne peut pas déroger la règle. C'est un problème physique et j'y reviendrai par la suite. Comment est-ce qu'on peut traiter les matériaux transparents ? C'est pour ça que la scène d'aujourd'hui comprend un verre. Et puis ensuite, on verra la gestion des lumières. Pareil, juste pour voir un peu comment est-ce qu'on peut traiter les lumières dans Visualize et entre autres, comment est-ce qu'on peut gagner en performance ? Ça va être l'objet. On fera une synthèse de tout ce qu'on s'est dit. Comment est-ce que Visualize va venir vous apporter un process facilité avec le rendu 3D ? Et puis enfin, on aura des questions-réponses si jamais vous n'avez pas eu le temps d'aborder des questions pendant le déroulement du webinaire. Ça, c'est notre programme. Donc, on va commencer sans… Moi, je vais revenir ici. Et puis, on va commencer déjà par démarrer Visualize et voir un peu comment l'interface se caractérise et un peu les différences qu'on a entre la version Professional et la version Stable. Bien sûr, Visualize, c'est un logiciel qui ne nécessite pas Cedrox pour être manipulé. Quand on démarre, on va trouver l'interface un peu typique de Dassault Systèmes avec les projets récents qui sont ouverts. On va voir ici, par exemple, les manipulations qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va avoir cette histoire de boîte lumineuse, la scène d'aujourd'hui avec des configurations d'environnement différents, ce genre de choses. Visualize, pour aller un peu plus loin, on va aller voir du côté du site internet de Cedrox. Visualize, donc, c'est une solution autonome qui comprend deux versions, la Standard et la Professional. Et puis, chacune de ces versions apporte forcément des fonctionnalités diminuées. La version Standard, la base de cette version déjà, c'est qu'elle ne comprend pas d'animation du tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'animation. Le reste, ça va être pas mal de détails, mais qui vont faciliter le travail. Donc, on va avoir, par exemple, Boost Support qui permet d'avoir un peu plus de puissance parce qu'on va mettre en cluster des machines, ce genre de choses. On va avoir les configurations de pièces. On peut réutiliser les lumières depuis les Scenes et Drops directement dans Visualize. Ça, c'est pareil, on en parlera rapidement. On peut créer du VR content depuis la version Profession aussi. Et puis, ce genre d'informations. On a aussi le moteur physique qui permet de simuler la chute d'éléments dans une scène pour que votre rendu soit naturel. L'idée de Visualize ici, c'est vraiment de représenter la réalité, aussi bien en termes de matière, mais aussi en termes de positionnement d'objets. Donc, c'est pour ça qu'il y a des moteurs physiques qui sont très bien faits, qui permettent donc de manipuler des éléments ensemble. Et puis, simplement, par un drag and drop, de simuler des vrais comportements physiques. En Professionnel aussi, tant qu'on est dans l'animation, on pourra faire des plaquages de vidéos. Donc, par exemple, s'il s'agit d'animer un showroom qui va avoir des télévisions dans les coins. Si on veut qu'en même temps que je marche dans ce hallway, je vois les vidéos qui s'animent, c'est possible dans la version Professionnel. Et enfin, un des éléments clés pour ceux qui font du design d'éléments de luminaire, la version Professionnel de Visualize permet de lire des points IES. Donc, des points, des formats, data de lumières qui sont très, très, très réalistes. Et donc ça, Visualize le permet. Donc ça, c'est pour la partie comparaison entre les deux. Comme je disais à titre d'exemple, Visualize avance la bank speed. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que Visualize, déjà, c'est une grosse communauté en ligne parce que déjà, ça profite du réseau CEDROX. Et puis, en plus, parce qu'avant, c'était bank speed en tout point. Et donc, toute cette communauté a pu migrer vers Visualize pour ceux qu'on avait l'habitude. Un exemple pour moi le plus probant pour l'utilisation de Visualize, c'est Daniel Simon. Je ne sais pas si certains de vous le connaissent. C'est un designer qui travaille pour Hollywood, concrètement. Il croit dans le cinéma et dans d'autres domaines. Cette personne, donc, réaliste, s'est rendue avec Visualize. Avant ça, c'était bank speed. Et puis, il a migré vers Visualize parce que cette personne utilise CEDROX avec Visualize. Mais il utilise aussi ALIAS, qui est donc un concurrent pour la modélisation. Mais les rendus sont faits avec Visualize. Mais donc, tout ça, ce sont des images qui ont été réalisées avec Visualize ou bank speed parce que la transition s'est faite au cours du temps. Donc, ça, c'est une des personnes qui maîtrise le mieux le rendu 3D avec cet outil-là. Je vous propose de regarder un peu aujourd'hui la scène qu'on va manipuler. Donc, c'est une scène qui comprend, comme je disais, un verre et un crayon. On va la manipuler de deux côtés. C'est-à-dire qu'on va la manipuler côté CEDROX et côté Visualize de manière à ce que vous ayez une vue d'ensemble du système. Moi, dans un premier temps, je vais ouvrir cette scène 1 que j'ai créée pour l'occasion. Donc, je vais l'ouvrir. Et comme vous pouvez le voir, en fait, je ne suis pas du tout passé par CEDROX parce qu'à présent, c'est simplement mon Visualize qui gère les fichiers. Pour ceux aussi qui ont eu l'habitude d'utiliser CEDROX depuis de nombreuses années, vous avez sûrement connu PhotoView 360 qui était un logiciel de rendu intégré à CEDROX qui existe toujours. Pour ceux qui ont manipulé PhotoView 360, vous n'allez pas être perdus avec Visualize. C'est le même ordre de fonctionnement. Voilà ma scène qui est chargée. Donc, ici, j'ai un mode de rendu accurate. On peut diminuer pour le mode face ou même pour le mode preview qui permet vraiment rapidement d'avoir un changement de qualité, donc qui permet de tourner l'image de manière plus rapide. Comment ça se passe ici ? C'est qu'on va voir donc tout ce qui va être gestion des matières, gestion des points de vue, des environnements, etc. vont être générés depuis Visualize. Donc, c'est vraiment une très bonne continuité avec CEDROX parce que cette scène qui est ici reprend le mode de texturing que j'avais depuis CEDROX. On va voir un peu tout ça en détail. L'idée, c'est vraiment de manipuler la scène dans son ensemble et de la quantité. Donc, ici, par exemple, si je change de qualité, à nouveau, je vais retrouver un peu plus de réflexion, un peu plus de qualité, de réalisme. Et puis, à nouveau, on va passer en mode accurate où là, c'est le maximum. C'est là où on va vraiment avoir les ongles de projeter ce genre de choses. Parmi le public aujourd'hui, il y en a sûrement qui connaissent très bien le monde du rendu. Pour ceux qui ne connaissent pas, un rendu, un bon rendu 3D, c'est une somme de plusieurs paramètres. En premier, bien sûr, on va avoir la modélisation, c'est-à-dire la qualité de modélisation. Est-ce que vous avez vraiment du détail dans votre modélisation ? Ensuite, on va voir la qualité des matières. Ça, c'est un des plus importants des points. Parce que pour avoir, par exemple, un bois tel qu'il est ici, ça implique des matières qui sont particulières et qu'il faut travailler. C'est là où Visualize va être très bon là-dedans. Et ensuite, on va avoir besoin de lumière. Lumière, ça va donner vraiment de l'accent sur certaines arrêtes, de l'accent sur les matières. Ça, c'est super. Finaliser l'ensemble. Donc, on va voir que Visualize permet de manipuler tout ça à travers son interface. On aura, par exemple, des éléments en modélisation qu'on va voir ici. Donc, moi, par exemple, ma scène ici est constituée de tous ces éléments ici. J'ai une division en fonction des matières. Ça, c'est un process que j'utilise 30% du temps dans Celluworks parce que ça permet d'avoir une continuité vraiment linéaire avec Celluworks. On va en parler quand je ferai l'export. On va voir les matières qui sont comprises dans la scène. Ici, elles sont caractérisées par des sphères qui ont les réflexions qui sont actuelles. C'est-à-dire qu'en fait, cet environnement que j'ai dans la pièce est aussi l'environnement des matières. Donc, ça permet rapidement de voir ce qui se passe ici. On a des éléments qui facilitent la gestion de l'interface. Par exemple, un clic droit dans cette zone. Et je peux lui demander, en fait, de supprimer toutes les matières qui ne sont pas utilisées. Ça permet de faire un tri. On voit au passage que j'ai des textures de bois. J'ai des textures de bois qui sont sur la face supérieure, ce genre de choses. J'ai, par exemple, de l'eau qui est contenue dans mon verre. Et puis, j'ai un frosted glass qui est là sur le tour de mon verre. Tout ça, ce sont des éléments que j'ai importés depuis Visualize et que j'ai appliqués à mon objet 3D que j'avais fait dans Sailworks. Cette manipulation peut être faite à la fois côté Visualize ou à la fois côté Sailworks. L'idée, c'est toujours de vous faciliter la vie. C'est pour ça que j'aime bien rappeler que Visualize, c'est aussi facile que de prendre une photo. Parce qu'en réalité, si vous travaillez votre pièce depuis Sailworks, vous n'avez juste qu'un élément à faire dans Visualize. C'est simplement vérifier votre texture et faire le rendu. C'est à peu près aussi simple que ça. C'est l'intérêt de travailler avec un environnement d'assosystem. C'est parce qu'en fait, tout est fait pour que ça travaille bien. Par exemple, là, cette scène ici, le plaquage de texture du champ a été fait depuis Visualize. Et comme on peut le voir, en fait, c'est très linéaire. Ça manque de relief parce qu'ici, j'ai plus de contraintes pour manipuler mes textures que depuis Sailworks. À nouveau, je vais vous en parler. On va le comparer par rapport à une autre scène. Ici, les matières, donc, c'est toutes celles que j'ai appliquées ou modifiées. Les matières, quand on manipule une matière, simplement, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des aspects de surface qui vont être définis par rapport à des propriétés. Là encore, ceux qui ont l'habitude de l'environnement du rendu 3D, vous y retrouverez, comme par exemple le PBR Material, qui est un Physical Based Render Material. Donc ça, c'est fait sur un support de texture. Par exemple ici, mon champ de contreplaqué ici est fait avec cette somme de texture ici. On va avoir un canal de texture de couleur, un canal de roughness et un canal de bump. Le tout ici va être à la fois driver par rapport à ces canaux, mais aussi par rapport ici à des propriétés de matière. Comme par exemple ici, le roughness, il est à 1. Je ne veux absolument aucune brillance sur le champ de la matière. En comparaison, par contre, le dessus de mon bois qui est ici, donc celui qui est sur le dessus ici, qui renvoie quelques réflexions par rapport au vert. Ça, c'est un ensemble d'autres salles de matière. Donc, on va avoir par exemple le diffuse channel, qui est ici, le roughness channel et le bump channel. La grande nouveauté ici de Visualize qui n'avait pas ça à ces premières versions, c'est qu'on peut maintenant gérer des normal maps et aussi on peut les générer en tant que displacement. Donc ça, c'est la grosse nouveauté. C'est que le displacement maintenant, on peut vraiment l'appliquer ici. Donc, le displacement, c'est le moyen de générer du relief à partir d'une texture. Tout ça, je vais en parler un peu plus en détail en allant chercher quelques détails sur le web. Comme ça, vous allez vraiment comprendre la portée de cet outil-là. Donc, je vais aller du côté de mon bureau ici. Je vais prendre mon dossier là et je vais chercher des sites internet qui proposent du contenu gratuit. C'est le cas de Texture Haven. Ça, moi, je vous le conseille. Il n'y a pas d'accords commerciaux, rien du tout. C'est juste un groupe de personnes qui mettent à disposition des textures qualité professionnelle et qui sont gratuites. Donc, la particularité ici, c'est par exemple, je vais avoir des textures qui sont typées par matière. Elles ne sont pas toutes compatibles avec Visualize pour des raisons de mapping. On va y revenir quelques temps après. Mais par exemple ici, celle que j'ai utilisée pour ma scène, ça va être dans la catégorie des bois et j'ai le plywood qui est ici. Comme vous pouvez le voir, en fait, on a un lot de textures qui est quand même plutôt étonnant. Tout ce gestion de modélisme lié à la texture est possible grâce au displacement depuis Visualize. Donc, si vous regardez bien, en fait, ce sont des sphères à l'origine, mais qui proposent un relief parce qu'on utilise une normal map. Donc, c'est très technique ce que j'annonce ici, mais c'est important de le survoler parce que c'est ce qui donne un peu de caractère à vos matières. Et c'est ce qu'on voit ici. Par exemple, ça, c'est l'ensemble de toutes les cartes qu'on a là. Mais par exemple, le normal map que j'ai ici, que je peux décharger dans des configurations différentes, ça, c'est une normal map. Normal map, le principe, c'est que ça reprend X, Y, Z en colorimétrie. C'est-à-dire que je vais avoir du violet, du bleu et du vert dans une seule image. Et le logiciel derrière, on va le lire pour générer du volume. Donc ça, vous en avez plus. Nous, c'est celle qu'on a utilisé, c'était le plywood qui est ici. Donc, c'est l'ensemble de tous ces canaux qui est ici, qui me permet d'avoir ce réalisme qui est là. Donc après, bien sûr, il faut un peu connaître ce qu'on fait, mais ce qui se passe, c'est que je vais avoir mon canal de réflexion, mon canal de relief et mon canal de texture que je dois avoir ici et ça va me donner cette représentation. Ce travail doit être fait depuis Visualize. Celui-là tout seul n'est pas capable d'essayer des canaux de burn de type displacement. Il n'en est pas capable. Par contre, on peut franchement améliorer le processus en calant d'abord la texture depuis Visualize de venir faire des glissés-déposés ou ce genre de manipulation. Et très rapidement, on arrive à construire l'accès. Bien sûr, on n'a pas que des matériaux de type PBR. Il y a aussi des matériaux qui sont générés depuis une bibliothèque interne à Visualize. Toute cette bibliothèque est présente ici dans le petit icône de la library. On va avoir ici toute une série de matériaux, y compris des métaux ou ce genre de choses. Il ne faut vraiment pas hésiter quand on fait du rendu 3D à utiliser une base de matériaux existants pour la multiplier. Parce que le principe d'une matière, c'est qu'on a vraiment beaucoup de possibilités. Par exemple, ici, le corps de mon crayon qui est bleu ici. Si je le dis de cette matière ici, j'ai le choix de changer pour une autre couleur. Bien sûr, ce qui le change, ça va changer en réalité la couleur de mon crayon dans la scène. Ici, tous les paramètres sont bénéficables à n'importe quel moment. Ensuite, on va voir l'environnement. L'environnement, c'est ce qui va donner du corps à la scène, ce qui va donner du réalisme. Alors, en termes de lumière, mais aussi en termes de réflexion. Parce que, par exemple, un studio photo où on aurait des 3 points faded, ce qui est le plus courant, c'est les 3 points lumineux. Ça va donner une scène qui va être très plat. Ça va donner peu de relief. Et puis, les matériaux ne vont pas ressortir nécessairement. Ici, moi, j'ai un environnement ici, qui est donc un environnement très haute qualité, qui comprend une scène urbaine dans laquelle j'ai posé mon objet. Et puis là, en fait, on va récupérer plus de corps. Et puis enfin, on va voir la caméra. La caméra, on peut en gérer autant qu'on veut. On peut gérer des paramètres qui sont liés à la caméra, qui sont récupérés aussi depuis Cedworks. Ça aussi, c'est très bien. Parce qu'en fait, si on génère une caméra depuis Cedworks avec le bon angle, on peut la récupérer dans Visualize. Il y a un autre point qui mérite d'être soulevé aussi. C'est quand on fait du rendu depuis Visualize, on peut aussi lui demander une profondeur de champ. C'est-à-dire qu'en fait, mon crayon qui est ici, si je veux insister sur le Sales Experience que j'ai dessus, je peux lui demander de faire une profondeur de champ sur cet objet-là. Donc, le Depth of Field ici, si je le enable, je vais être capable de pick une surface pour qu'en fait, la mise au point se fasse sur cet élément de mon rendu. Ça, ça va donner des rendus qui vont être très, très, très beaux. Là, vous voyez, en fait, le calcul est en train de se faire. Ici, en fait, on va avoir un Something Level. Donc ça, c'est le nouveau standard de rendu dans cette industrie-là. C'est qu'en fait, le rendu n'est plus limité par le temps, mais il est limité par la qualité. Et puis, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste laisser calculer le rendu jusqu'à ce qu'on soit satisfait et on va l'interrompre. Si jamais vous avez fait du rendu, il y a plusieurs temps, quelques années, une dizaine d'années, disons, avant, ça marchait au temps. C'est-à-dire qu'on donnait un temps et puis, en fait, le rendu calculé jusqu'à ce temps-là. Et maintenant, comme je vous dis, c'est différent. C'est que maintenant, on va attendre une qualité qui arrive. Comme vous voyez, là, mon rendu devient vraiment très beau. C'est-à-dire qu'on voit bien la veine de mon bois ici. La réflexion de mon verre n'est encore pas suffisante. Il n'est encore pas fini. Je vois du grain. Ce grain, ça vient, en fait, de mon sampling level qui n'est pas atteint encore. Ici, mon mode accurate, dans mon Visualize à moi, j'ai demandé à ce que nécessairement il atteigne 10 000. Donc, en fait, ce qui va se passer ici, petit à petit, le chiffre ici va continuer d'augmenter jusqu'à ce que j'ai atteint les 10 000. Si 10 000 ne suffit pas, il faudra que j'augmente ce nombre. Il faut toujours avoir en tête, si je suis en mode preview, c'est-à-dire que je suis en train de manipuler ma scène. L'objectif, simplement, c'est de prévoir le fichier pour que je puisse faire le rendu dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'en fait, si je vois ici que le nombre de 10 000 va être atteint rapidement et que ce n'est pas suffisant, il faudra que je pense faire un rendu avec un autre niveau de finition. Ici, je peux à nouveau quitter mon preview. Je peux revenir un peu plus en arrière ici. Et puis, comme ça, en fait, quand je vais faire mon rendu, quand je suis satisfait, je peux aller chercher le Output Toast, ce qui permet ici rapidement d'avoir à choisir des propriétés. Ici, sur ma machine, je n'ai pas Photoshop installé, mais sachez que Visualize est prévu pour ce qu'on appelle la post-production aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire des rendus en layers et puis, on va les combiner par la suite, ce qui permet d'avoir un gros traitement sur les ombres, si on veut les appliquer après sur des websites ou ce genre de choses. On peut avoir vraiment un contrôle total. C'est avec dans les options de rendu. Par exemple, ici, mon rendu va être en PNG avec la touche alpha. Ça veut dire qu'en fait, sur cette image, je vais avoir un fond transparent. C'est-à-dire que tout mon background qui est ici sera transparent. Mon objet sera détouré de manière native parce que c'est un PNG. Mais je peux aussi générer du PSD. Quand j'ai du PSD, je peux lui demander est-ce que, en fait, je déclenche le beauty, c'est-à-dire ce que je vois. Je peux lui demander aussi, par exemple, le alpha channel qui va me permettre de détourer l'image, ainsi que le clown qui permet très rapidement de faire des sélections au sein d'un objet. Tous ces éléments-là, en fait, on peut les rendre dans un fichier PSD dédié et puis les combiner après par la suite. C'est très courant, ce process-là. Pour ceux qui font du rendu un peu plus poussé, comme moi, j'ai eu l'occasion d'en faire. C'est très, très courant et ça permet de venir corriger quelques défauts qui peuvent survenir pendant un rendu. Ça, c'est une grosse grosse feature dont il faut profiter. Pour avoir la résolution, tout ça, ce sont des petits éléments d'interface, mais que je trouve très intéressant. C'est qu'en fait, ici, l'interface va display une information en pixels, mais aussi en unités. Par exemple, ici, il me donne le résultat en pouces. Donc, à une résolution de 72 dpi, ce qui est une résolution web, il propose une résolution dédiée de 2200 pixels qui me donnera 32 par 24 pixels. L'inverse peut être fait aussi et ça, je trouve ça vraiment très compliqué. Si j'ai mis, on veut faire du print et que moi, je veux faire un format qui fasse 200 millimètres de côté par 160 de haut, 300 dpi. Eh bien, en fait, c'est un tout petit feature qui me donne la taille en pixels. Donc, comme ça, en fait, je sais que mon rendu fera 2362 pixels. C'est une information importante parce que, bien sûr, plus je veux avoir de pixels à calculer, plus ça va être long. Visualize fait partie des moteurs de rendu qui sont rapides. Il faut quand même le reconnaître. Il est très bon et il est rapide. C'est-à-dire qu'un rendu, même en accurate comme ça au total, et puis avec une grande résolution, en une heure, j'aurai un élément qui va calculer des lumières, des éléments compliqués comme la transparence, ce genre de choses. En une heure, j'aurai un rendu qui sera de très, très belle qualité. Ici, après, on va avoir le fameux critère de rendu. Donc, ça, c'est un feature qui a été volontairement, comme on dit, simplifié. C'est-à-dire qu'en fait, Visualize n'inclut pas de paramétrage de rendu. Ce qu'il inclut, par contre, c'est un choix prédéfini. Donc, par exemple, on va avoir le fast ou le accurate. Ce qui va se passer par la suite, c'est qu'on va pouvoir lui demander de choisir des options, comme par exemple un time limit ou un quality. Quand on commence une série de rendu, c'est bien de faire un time limit. Comme ça, en fait, on peut voir au bout de 15 minutes quel est le niveau qui a été atteint. Si je vois que ce n'est pas suffisant, à ce moment-là, je sais que mes rendus, il faudra que je passe à 30, ainsi de suite. Une fois que je le saurai, ça me donnera un chiffre. Et ce chiffre, ça va être le chiffre de quality. Et c'est ce chiffre-là que je pourrais mettre ici. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que mon verre va être transparent à 12 000 sampling level, render passes. Je mets 12 000 ici. Une fois que mon rendu aura autant de 12 000, il arrête. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait render, je vais le faire maintenant. Ça va charger l'interface de rendering qui est comprise dans la même fenêtre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une fenêtre ici de render et une fenêtre de managing de scènes. Pour l'instant, tant que mon render est on. Et puis, en fait, ce qui se passe ici, c'est que j'ai ma résolution, j'ai mon nombre de passes qui s'affiche. Et à n'importe quel moment, je peux enregistrer l'image et la fermer, tout simplement. Donc, c'est comme ça que ça marche. On va laisser calculer le rendu et quand on est satisfait, on l'arrête. Ou alors, c'est qu'on est dans un rush et quoi qu'il arrive, une image en 15 minutes, alors je vais mettre 15 minutes d'image. Concept général de Visualize. Hop, je vais mettre non. Ah, pardon, c'est oui, je vais quitter. Voilà donc la scène Visualize. Moi, ici, je vais quitter Visualize, justement, pour retourner côté cellules que ça présente. Est-ce que je veux save changes ? Non. On va retourner côté cellules. Je vais ouvrir ma scène et voir comment elle a été générée. Donc, je vais tourner dans mon webinar ici. J'ai ma scène, scène 1. Elle est ici. Donc, voilà pour aider, en fait, ce que donne l'image. Ouvrir avec photo. Ça, c'est l'image rendue. Celle-là, elle a été calculée en 20 et quelques minutes. Donc, ce n'est pas si mal. Et puis, la résolution n'est pas négligeable non plus. C'est-à-dire que j'ai une belle résolution. On voit que mon bois n'est quand même pas si mal. Ça, c'est la version 1. Le mapping a été fait depuis Visualize. Donc, j'ai eu moins de contrôle parce que c'est volontaire. C'est pour qu'on voit un peu la différence par rapport à CELUX. Mais on voit, par contre, que le reste apporte quand même pas mal de belles finitions. Donc, cette scène-là, la scène 1, la voici côté CELUX. C'est donc ça. Ça, c'est une partie importante quand vous faites le rendu 3D. Donc, bien sûr, si vous utilisez Visualize de manière indépendante, ce sera dans un autre logiciel que vous aurez à faire cette hiérarchie. Depuis, CELUX, ça se fait ici. C'est-à-dire qu'en fait, on va appliquer des matières en fonction des groupes qu'on veut créer. C'est le moyen le plus simple et le plus évident qui vient pour gérer une matière. C'est de mettre des textures de couleurs pour séparer les groupes. Par exemple, ici, ce que je voulais nécessairement, c'est que mon plywood qui est ici, je voulais que le dessus soit différent des tranches. Donc, en fait, j'ai deux couleurs. Une pour le dessus, une pour les côtés et la même pour le dessus. Comme ça, en fait, quand je viens apporter ça dans Visualize, j'ai des groupes qui sont créés par rapport à ces couleurs. C'est vraiment important, ça. Parce qu'en fait, Visualize ne permet pas de découper un objet quand il est importé. Pour ça, en fait, je peux lui demander de faire une gestion d'éléments par couleur. Bien sûr, Visualize permet de récupérer la hiérarchie native de CELUX. C'est-à-dire que Visualize peut récupérer n'importe quelle hiérarchie qui a été générée. C'est bien sûr une possibilité évidente. Mais ce qui se passe, c'est que je ne serais pas capable, par exemple, d'avoir un champ de contreplaqué qui soit différent du dessus avec cette méthode-là. Alors que la méthode par approche colorimétrique comme celle-ci me permet d'avoir vraiment des choix. Par exemple, ici, le CELUX que j'ai là, c'est un outil que j'ai utilisé en split line. J'ai mon split line qui est là, qui m'a permis de donner tous les détails sur mon crayon. Et ça, c'est juste une couleur différente que j'assigne. Donc, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que la hiérarchie que je vais avoir dans Visualize, c'est la hiérarchie que j'ai dans les apparences ici. Tout ce que j'ai mis comme matière apparaît comme un calque dans Visualize. De cette manière-là, quand je crée mes scènes, j'ai juste à faire des drag and drop et des éditions. Donc, ce qui se passe, c'est ce que je vous montre maintenant. Si je fais une exportation simple de cette scène, qui va me démarrer Visualize. Et une fois que c'est démarré, je vais juste avoir à changer mes matières. C'est là où ça va vraiment être rapide. Et encore, je n'ai pas préparé toutes mes textures depuis CELUX. Mais voilà ce que j'ai ici. Donc, en fait, je vais avoir ici des matières à disposition. Et puis, par exemple, je l'ai dans mes gestionnaires ici. Et là, c'est toutes les matières que j'ai mises dans CELUX. Par exemple, je sais que le ton ici est un peu plus pâle. C'est donc effectivement en highlight le dessus de mon bois. Donc, je sais que c'est ça que je vais devoir modifier en premier lieu. Par exemple, ici, je vais lui demander de modifier celui-là. Donc, ce que je fais simplement, je vais l'appeler FLYWOOD. Et puis là, je vais lui demander que ce soit pas du plastique, mais je vais lui demander un PIBIOL. De cette manière-là, en fait, c'est le jeu qui switch vers un mode de calcul qui est plus réaliste. Dans les textures, je vais lui demander. Par exemple, la couleur ici, moi, je veux aller chercher celle que j'ai vu. Et puis là, en fait, j'ai mon PIBIOL qui est déjà là. C'est celui que je vais montrer dans l'autre site internet. Et donc, cet élément que j'ai là, je pourrais lui demander de l'ouvrir. Non, je ne veux pas. Il faut que ce soit manuel. Je vais me demander de remplir tous les canaux automatiquement. Donc, voilà, ça, c'est ma première texture. Mais ça, pour l'instant, c'est pas réaliste. J'ai encore pas de relief dessus. En fait, on voit que la texture, elle est un peu impactée, mais c'est pas suffisant pour moi. Donc, moi, je vais lui demander de l'éditer. Et puis, je lui ai demandé d'ajouter un roughness. Le roughness est le canal en noir et blanc qui est ici. C'est un map qui est spécial. C'est le pour ça. Et enfin, une fois que ça, ça va être ajouté. Voilà. Donc, je commence déjà un peu à gagner en qualité. Et puis, je lui ai demandé le pub qui, lui, est le normal map qui est ici, que j'ajoute à mon document de la même manière. Moi, je veux que ce soit un type displacement, qui est basé sur une épaisseur de 1. Donc, ici, c'est par rapport à l'unité du document. Donc là, j'ai des bosse-slash qui font 1 millimètre que l'on doit. Une fois que ces paramètres sont faits, en fait, je peux regarder. Mais là, j'ai vraiment un bois qui correspond à ce que j'avais dans l'idée. Je sais ici que d'expérience sur ce bois-là, en fait, il faut inverser le normal map pour qu'en fait, soit les veines qui soient creuses et pas l'inverse. Donc, à nouveau ici, ce que je vais faire, c'est dans le général. Je vais pouvoir jouer sur la qualité de mon bois. Est-ce que je veux qu'il soit vraiment shiny ou ce qu'il ne soit plus rough ? Donc, c'est ce paramètre qui va le faire. Par exemple, si je passe à 0.5, je vais faire un bois moins fléchi et, par exemple, 0.8, et je perds de plus en plus jusqu'à 0.8. Donc, c'est la combinaison entre ce critère de roughness, plus la carte de roughness, plus la carte de buff, plus la couleur. Ça, c'est l'approche de base. Bien sûr, après, par exemple, mon verre, si je lui met une matière de verre. On va quitter cette scène-là, on va aller en chercher une autre. On va aller chercher maintenant celle qui a déjà été mappée dans ces douleurs. On voit un peu ce qui se passe de ce côté-là. Ici, scène 2. Scène 2 est ici. Voilà. Donc, ça, c'est une autre scène avec de la lumière. Si on va en parler, c'est important. Ici, la différence, c'est que ma matière a été appliquée depuis Cellulox. Donc, moi, mon Edge Ply que j'ai ici, je l'ai appliqué depuis Cellulox. Ça, c'est très simple, en réalité, pour appliquer une matière depuis Cellulox. Et c'est ce que je vous conseille vraiment si vous utilisez Cellulox, c'est de le manager comme ça. C'est en fait votre texture, vous la prenez ici. Et moi, je l'applique sur la face. Hop. Une fois qu'il est sur la face, j'ai une nouvelle texture qui est là, que je peux éditer. Cette texture, je vais lui demander de correspondre à ce que j'attends moi de ma texture. Par exemple, ici, moi, j'ai une projection qui est notée sur YZ. Voilà. Je veux en plus qu'il me rétablisse l'échelle de ma texture pour que je retrouve le vrai côté Edge que j'avais. Et puis ensuite, je vais pouvoir le tourner. Par exemple, ici. Je sais que le matériau, moi, il doit mesurer de 19 mm de haut. En faisant ces quelques manipulations ici, j'ai donc ajouté une nouvelle texture. Donc, bien sûr, ici, c'est ça. Si on veut, il n'est pas le rendu ici. L'objectif, c'est de simuler une réalité. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à tromper la réalité. C'est-à-dire que même ici, si je ne suis pas très raccord, ça ne se verra pas. N'oubliez pas ça. Même une image qui est sur un website, qui est sur une image en 4 par 5 en Paineville. Ce sera quand même très difficile de voir si on a un raccord ou pas. Donc, il faut simuler la réalité. C'est l'idée. Ici, ma matière est donc prête. Il faut simplement maintenant que j'ajoute un ID ici. Alors, pourquoi est-ce que je dois ajouter un ID ici ? C'est parce que c'est très simple. Si je regarde ma scène ici, l'eau dans mon verre a la même texture que ma lumière qui est ici. Et ça, si je les laisse telle qu'elle, quand je vais importer, je vais avoir un seul groupe pour les deux. Et à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement indiquer une couleur pour cette face-là. Ici, vous allez voir, en fait, ça, c'est mon métal de travail à moi, que je vous conseille si jamais vous voulez gagner un peu de productivité. C'est, en fait, d'utiliser ce que j'appelle un catalogue de texture ID. C'est, en fait, un catalogue que je crée, qui est juste coloré et qui permet, en fait, de faire une définition totale de matière. Donc, par exemple, ici, moi, mon canal light, c'est celui-là. Donc, je sais, en appliquant ça, lui, Visualize, il va le voir comme étant distingué. Et puis, en plus, il va l'appeler light. Donc, ça me permet vraiment d'avoir une classification. Pour ça, en fait, il suffit d'enregistrer n'importe quelle apparence comme un nom et de le mettre dans un dossier cellulose. De cette manière-là, en fait, j'ai mon catalogue d'ID. Par exemple, si je veux un brushed aluminium, c'est celui-là. Donc, je sais que si j'ai quelque part dans ma scène un brushed aluminium, c'est celui-là. Ça ne veut pas dire que ma matière va être assignée, mais ça veut juste dire que moi, dans ma hiérarchie, je vais voir ça comme étant brushed aluminium. Donc, depuis Visualize, j'ai juste à dire, ce channel ici, brushed alu, doit être remplacé par un aluminium brossé, tout simplement. C'est ce qui va se passer avec mon light qui est là. Une fois que ma scène est faite, ici, je peux lui demander de faire un exportation avancée. Euh, exportation simple. Ici, ça, c'est le plugin Visualize qui est déclenché depuis Sayworks quand on lui demande de mettre en route les compléments. Moi, j'ai demandé à ce que mes compléments Sayworks Visualize soient lancés au démarrage. C'est un tout petit plugin. Ça prend moins d'une seconde à démarrer, donc c'est invisible. Donc, il ne faut vraiment pas essayer de le mettre en route. Parce qu'une fois que vous l'avez, en fait, vous êtes capable de mettre l'onglet Visualize qui s'affiche. Et puis là, vous avez donc les exportations. Ici, l'exportation avancée et l'enregistrement avancé, ça renvoie la même chose. C'est pour faire l'animation, principalement, parce qu'en fait, on clique un bouton et puis ça envoie l'animation. l'exportation simple. Exportation simple, ça, en fait, ça va demander à Sayworks, enfin Visualize, de lire le document Sayworks SLDPRT. Donc, là, il va me charger ma scène. Voilà. Donc là, ma scène est chargée exactement comme celle que j'avais dans mon objet. Ce qui se passe aussi ici, c'est que si on regarde mon plywood, il est exactement là où je l'avais mis. D'accord ? Donc là, c'est vraiment la meilleure façon, selon moi, de travailler depuis Visualize. Ça va être de texturer, de manipuler vos matériaux depuis Sayworks. Comme ça, en fait, de cette manière-là, vous n'avez pas à vous occuper du tout de Visualize. Vous travaillez depuis Sayworks. Vous faites vos textures. À la fin, vous aurez ça côté Visualize. Et c'est là où je dis que c'est aussi facile que de prendre une photo. Parce qu'en réalité, en fait, on a juste quelques manipulations à faire ici. Et puis, on appuie sur rendu. C'est aussi simple que ça. Ici, la manipulation, je veux justement les faire. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, dans un premier temps, moi, ce que je veux, c'est donner du corps à mon Edge ici. Donc, je vais chercher mes matières. Ici, j'en ai deux. C'est normal. Parce qu'en fait, j'ai des matières qui sont alignées deux à deux. Donc ici, par exemple, j'ai cette matière-là qui prend les deux face à face. Et celle-là qui prend les deux face à face. Donc ici, par exemple, si je prends celui qui est ici, il me dit que pour l'instant, la couleur, c'est ça. Et puis après, j'ai des choix ici, Specular of Five. Pourquoi j'ai des choix différents de tout à l'heure ? C'est parce qu'en fait, ici, je suis en mode générique. Moi, je veux être en PBR parce que c'est plus facile pour moi de manipuler des textures. Texture ici, par exemple, je vais ajouter en roughness, je vais ajouter le même canal exactement. Celui que j'avais tout de suite. Parce qu'en fait, c'est Celerux qui va faire la conversion. Donc moi, je vais aller chercher dans mes textures le même seamless Edge qui est ici. Et en fait, quand je vais l'appliquer, ce qu'il fait, c'est que le roughness, dans son calcul de processeur, il va le mettre en noir et blanc et l'appliquer. Donc ça revient à avoir un break channel. On va en passer en ligne. Le bump, c'est pareil, je prends la même. Voilà. Ici, le bump, moi, je peux lui demander qu'il soit un peu plus fort. Il faut essayer. Il faut voir. C'est aussi pas mal d'environnement qui va donner du port à votre. Voilà, c'est tout. Donc là, il faut que je fasse les mêmes manipulations pour l'autre côté. Donc ici, on a dit qu'on passait en mode. C'est sûr, roughness, ça va être celle-là. C'est le bump, ça va être. Là, j'ai exactement les mêmes matières. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais monter le roughness à main. Je n'ai pas du tout de réflexion sur cette tranche-là. C'est très brut, donc pas de réflexion. Je vais éditer mon light gray s'adim finish fantastique. C'est le nom de la texture de PC roughs. Ce que je peux renommer. Par exemple, moi, je peux l'appeler top. Ça va être ça. Et le roughness, ça va être. Et enfin, le bump, ça va être celui-là. Et en normal, le bump, il s'affiche. Voilà, ici. Invert. Et mon general que j'ai dit tout à l'heure. Roughness, je ne veux pas savoir ça. Là, je commence à avoir un matériau qui est très beau. Ce que je suis arrivé tout à l'heure. Le reste du tout, je ne touche pas. Ce qu'on va juste voir un peu maintenant, c'est comment réagir les lumières. Les lumières, je vais vous montrer un exemple juste après. Je vais d'abord le simuler ici, dans cette scène-là. Et puis, on reviendra sur deux choses. Et c'est comme ça qu'on conclura un peu tout ce domaine de Visualize. Ça va être les avantages que vous avez à utiliser des lumières. Et puis, ça va être aussi comment est-ce qu'on traite les transparences dans le logiciel. Ici, donc, le light, qui est ici, je vais le remplacer par une librairie. On va avoir ici ce qu'on appelle les émissifs. Dans n'importe quel logiciel de rendu, que ce soit Blender, 3S Max ou Max Render, vous aurez ce qu'on appelle des émissifs. C'est donc une matière qui est chargée d'envoyer de la lumière. Donc, ce que je vais utiliser ici, c'est le Xenon 8000, par exemple. Je peux utiliser n'importe quel, tout est permettra. Celui-là, je l'utilise et je le mets là. Donc, le fait de le mettre sur cette image-là, en fait, il est déjà en train de faire la lumière. Si je couche un peu mon image, on le verra ici, je commence à voir la lumière. Donc, ça ne s'arrête pas là, on va manipuler un peu tout ça. Une lumière ici, c'est donc une texture qui permet d'être manipulée. Donc, par exemple, j'ai le nom ici de la lumière. Ça, je n'ai pas besoin d'y toucher. Est-ce que c'est le type ? Est-ce que c'est émissif ou autre chose ? Parce que comme c'est une matière, je peux le changer comme je veux. La couleur et la brightness. Si je montre le brightness à 15, c'est là où je vais commencer vraiment à éliminer ma pièce. Là, en fait, on voit vraiment la réflexion de la pièce. On va tester maintenant ces quelques manipulations, comme par exemple, dernier un peu le background. C'est vraiment une pièce illuminée uniquement par le plan. Et en même temps aussi, mon environnement de pièce. Moi, je veux qu'il soit basé sur une couleur. En même temps, je vais lui dire le bad plate. Là, je commence à avoir ma pièce dans le bois. Donc, vous voyez ce que ça fait ? C'est là où on va vraiment avoir du réalisme. Si je le mets un peu en diagonale comme ça, on va voir que mon bois, je commence vraiment maintenant à avoir du glace. Ça correspond à ma lumière. Ça devient vraiment très beau au bout d'un. Donc là, en fait, si je le laisse quelqu'un, je vais voir mon rendu. Quelquefois, cette lumière, on a besoin de la rendre transparente. Et ça, je dois remercier Visualize de l'avoir fait parce qu'il y a d'autres logiciels de rendu qui l'avaient intégré. C'est heureux que ça ne l'avait jamais fait encore. Mais maintenant, c'est possible. C'est mon élément light que j'ai ici dans le fond. Je peux lui demander d'être faded. De cette manière, en fait, la source lumineuse existe, mais le module lumineux n'existe plus. Ça permet d'éclairer une scène sans avoir, être gêné, par le plan lui-même. Alors, bien sûr, il y a encore quelques corrections à faire. Pour ça, en fait, je demande à ma matière, par exemple, de ne pas montrer l'autre côté de la matière. Garder qu'un seul côté de projection. Il l'a mis à jour. Peut-être que je vois cette matière ici. J'ai un peu de, comment on appelle ça, de bounce. Donc, il faudrait peut-être que je le monte mon panneau ou que je l'oriente différemment. Mais ça, c'est possible. En fait, je peux simplement manipuler mon panneau. Maintenant, manipulate, move. Et en fait, quand je le move, je suis en train de déplacer le panneau complet dans la scène. Ça me permet vraiment d'éclairer comme je le veux. Donc, voilà. Et si je l'avance un peu, voilà, je le trouve sur la gauche. Un peu en avant. Voilà. Donc, là, petit à petit, en fait, je suis en train d'éclairer ma scène différemment. Une fois que je suis satisfait, je peux fade encore. Comme ça, je ne le vois plus. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est que ma scène est éclairée du dessus. Donc, j'ai tué un peu toute la luminosité. Ça, c'est côté lumière. Bien sûr, côté environnement, on n'a pas encore parlé. On est juste discuté. Côté environnement, on peut vraiment lui charger des environnements qu'on en veuille. Un environnement à l'air. Celui-ci. Je vais demander de chercher un environnement que j'ai dans. Et je vais chercher dans les textures. Alors, il faut que je sache où il est. Il était peut-être. Il est là. 1717, c'est bien celui-là. Là, si je le charge, celui-là. Voilà. Donc là, je me retrouve avec mon environnement. Un signe d'un environnement à l'air, c'est que c'est une sphère. Donc, on projette aussi l'image qui est dans le fond. Ici, mon gobelet, il est sur la route, ce qui n'est pas du tout réaliste. Ce que je peux faire, c'est simplement récupérer cette information lumineuse comme étant la source. Parce qu'après, ce que je veux, en fait, c'est que le background type, je veux une couleur. C'est là où je vais à nouveau revenir sur quelque chose qui est plus neutre. Il faut toujours envisager le rendu comme étant un post-production. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux mettre mon élément sur une table, je suis mieux de prendre une photo d'une table, faire mon rendu séparément et puis dans Photoshop les mettre les uns sur les autres plutôt que d'utiliser directement un backplate qui sera vraiment faux. Donc, moi, je préfère travailler comme ça. Donc, vous voyez, en fait, en même temps, ce qui se passe sur la scène. J'ai d'une part une lumière ici qui éclaire le dessus de mon verre et puis ma scène en général, plus un environnement 3D. Donc, ce qui se passe, c'est que si je cache une light ici, voilà ce que ça donne. Ça, c'était avant. Et après, il est en train de faire une sauvegarde automatique. Donc là, il est caché et là, visible. Vous voyez, en fait, c'est clair le dessus de mon verre. Et ça, ça suffit quelques fois à donner un peu de punch à vos lignes. Ça, c'est une des possibilités. Après, bien sûr, on fait des rendus et ainsi de suite. Donc là, vous avez une vue d'ensemble du process depuis Visualize. Donc, ça implique de travailler une partie des textures depuis Saylux et puis de travailler le reste depuis Visualize. Et puis, quand vous êtes prêts, vous choisissez vos caméras. Vous pouvez en ajouter, en créer comme vous voulez. Vous êtes prêts. Brander. Et voilà. Bien sûr, ça mérite un peu de temps, Visualize, pour le maîtriser. Je dirais que pour son servileur correctement, il faudrait une journée ou une journée et demie de formation pour bien avoir toutes les possibilités. Et puis, par la suite, pour le maîtriser, ça va être pas mal de la pratique. Ça peut prendre un mois, deux mois à utiliser tous les jours. Et puis là, vous allez devenir des vrais experts de Visualize. C'est un logiciel qui est très simple à manipuler. On va quitter cette scène. Je vais revenir pour faire des choses un peu plus didactiques, disons. Et puis, on va aller voir ce qui se passe du côté des matériaux transparents. Ben, j'ai une petite question pour toi. Très génial, d'ailleurs, ce que tu nous montres là. Mais concernant les gens qui n'utilisent pas SolidWorks, quelles options ? Ah, c'est juste. Pardon. J'ai oublié ça. Effectivement, en fait, comme je disais, en fait, on n'est pas toujours obligé d'utiliser Celerux avec Visualize. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va récupérer une scène qui vient d'ailleurs. Donc, moi, j'en ai eu un exemple ici. Donc, le site Internet que j'utilise pour ça, c'est pareil. C'est un site Internet qui n'applique pas de droits commerciaux. C'est Archive3D, qui est un site Internet que je connais depuis des années. Alors, ce n'est pas toujours la plus grande des qualités. Mais en fait, vous avez accès à des librairies de matériaux 3D, d'objets 3D qui sont générés. C'est le cas de ce coussin ici, que moi, j'ai utilisé dans une scène. Pourquoi ? Enfin, quel est le scénario ? Disons déjà que vous n'avez pas ces droits, mais vous voulez un logiciel de rendu qui est compatible avec beaucoup d'éléments. Effectivement, vous allez peut-être vous tourner vers Visualize. Et donc là, vous allez peut-être venir de SketchUp. Vous allez venir de 3ds Max ou de Blender. Et bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez ouvrir du OBJ ou du STL. Et ça va être exactement le même process que ce que j'ai montré juste avant. C'est-à-dire qu'à la place de travailler depuis ces jeux, puis ces textures, vous les avez travaillé depuis votre logiciel. Et puis, en fait, vous allez les mettre en lumière depuis Visualize. Par contre, dans certains cas, on peut faire un mix des deux. Ici, moi, je vais vous montrer une scène que j'ai justement générée avec ce coussin, simplement pour voir un peu de quoi il s'agit. qui importe. Donc là, moi, j'ai cette scène-là. Donc, c'est une scène Visualize. Donc, la bonne nouvelle, ce sont les scènes Visualize qui sont ici, les SVPJ. Ce sont des scènes qui comprennent aussi les textures. Alors, il y a un inconvénient et un avantage. L'inconvénient, c'est que ça fait des scènes lourdes. Par contre, l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin d'envoyer des textures avec certains gens qui ouvrent l'objet. Ils ont directement tout ce dont on a besoin. Ça, c'est un très bon exemple. Ici, c'est un OBJ que j'ai ouvert. Donc, un format très, très commun. Et donc, le OBJ, ici, il est généré, ici, avec des textures. Donc, ce qui se passe, si je regarde de près, en fait, je vois en fait que mes textures, je ne vois pas vraiment de frontières entre les textures. C'est-à-dire que cet objet-là, en fait, il a été texturé en UV mapping. Ce qu'on appelle le UV mapping, c'est toujours l'exemple du drapeau américain que je donne en exemple. C'est qu'en fait, les bandes rouges et blanches suivent le drapeau dans sa forme. Ça, c'est ce qu'on appelle le UV mapping. C'est-à-dire que la texture, elle est faite pour suivre la surface. Alors que Cellurox 3 ne permet pas ce genre d'informe. C'est-à-dire que même si vous étiez très bon en surface, ou que vous utilisiez polyspacing, par exemple, pour créer un objet qui soit en tissu depuis Cellurox, ce qui est possible en termes de modélisation. Eh bien, par contre, par la suite, vous ne serez pas capable de le texturer. Parce qu'en fait, le UV mapping n'est pas compétit avec Cellurox. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est récupérer un objet en tissu ou un objet organique d'un autre ou l'échelle 3D et combiner les deux ensemble. Donc, c'est le cas où vous n'utilisez pas du tout Cellurox, par exemple, ou alors que vous voulez combiner des scènes. En fait, vous pouvez ouvrir les fichiers OBJ, STL, FBX, tout ce que vous voulez. La liste d'apport est immense. Quand on veut apporter quelque chose, je passe un peu mon objet ici. En fait, on a tout ça. Donc, on a du 3D, XML, on a du DWG, DXL, du Thuids Max, on a du FBX, on a du Catia, on a du DAE. Pareil, Colada, très, très important. On a le HGIS Scene, on a du OBJ, du Parasolid. On a énormément d'éléments, du STL, tout ça. Donc, bien sûr, celui qui est le plus puissant, c'est le FBX. Le FBX, ça regroupe absolument tout. C'est-à-dire les animations, les textures, les effets, les caméras, tout est pris dans un FBX. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez exporter ou importer le FBX, Visualize le fait. Donc, ça, c'est typiquement un exemple d'un objet qui ne vient pas, mais que je peux être texturé quand même. Donc, si je vais ajouter une texture dessus, on va regarder un peu. Si je retrouve, alors là, j'ai la couture, mais moi, c'est pas ça que je vais manipuler. Je vais manipuler un élément avec volontairement un peu de relief. C'est-à-dire qu'on va prendre le FBX, on va prendre le FBX, on va prendre le FBX. Il doit être un peu transparent. Là, c'est un exemple que j'ai, c'est que la fibre est vraiment trop grande. C'est plutôt que disons que c'est plutôt un coussin en filet, plutôt que c'est un coton. Mais ce qu'on peut voir, à la limite, c'est un très bon exemple. Je suis content que ça soit vu parce qu'en fait, en réalité, ce qu'on peut voir, c'est que je n'ai pas de problème de raccord en matière. C'est-à-dire qu'en fait, ma texture suit. On voit, ça prend un angle ici. Ça paraît weird, mais c'est juste qu'en fait, ça suit la forme. Le UV mapping est respecté. Ça, c'est un très bon exemple. Est-ce que ça répond à la question, Michel ? Ça va bien. Merci. C'est un bel exemple. Super. Parfait. Donc, on va continuer là-dessus. Il me reste, j'aimerais accélérer un peu pour qu'on ait le temps, si vous avez des questions, par la suite. On va regarder, le plus important, c'est les matériaux transparents. Ça, c'est vraiment un gros problème dans tous les logiciels de rendu qu'on utilise. Ça vient, en fait, de ce qu'on appelle la tessélation. C'est-à-dire, en fait, la faculté, un logiciel 3D, de générer des polygones par rapport à une forme. Ce qui se passe, c'est quand je mets deux formes qui se touchent, le logiciel n'a pas la faculté de créer les triangles identiques. Donc, c'est le cas à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, dans le verre à gauche, ici, le liquide touche le verre. C'est-à-dire que dans Cyrox ou dans n'importe quelle autre échelle de rendu 3D, ce que j'aurais fait, en fait, c'est que j'aurais pris la peau intérieure du verre et que j'aurais converti en liquide. Ça donne ça. OK. De l'autre côté, ici, c'est un verre, le même, avec un fluide qui est dans la matière. Mais ça, vous ne pouvez pas le voir. C'est invisible. Et pourtant, ça simule parfaitement le liquide dans le verre. Ça, c'est le problème que vous allez rencontrer le plus fréquemment si vous manipulez des matériaux transparents. Ça va être cette histoire de face qui se touche. Je vais vous montrer du côté Celerux ce qui se passe. Je vais ouvrir mon Celerux. Alors, ce n'est pas un fichier récent, c'est un fichier tout court. Celerux. Celerux. Transparent. Celerux. 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 Voilà. Donc là, en fait, j'ai mes deux verres qui sont ici. Ce qu'on va voir, c'est quand je les coupe, on va voir un peu ce qui se passe dans l'autre axe. Ici. Voilà. On va voir ce qu'il se passe. C'est le cas gauche. Souvenez-vous, c'est celui qui pose problème. Donc, ce qu'il se passe, c'est que le verre, le liquide est en contact avec le verre en tout point. Par contre, à droite, là où il n'y a pas de problème, alors ça va être difficile à voir. Il faut que je clique dessus. Là, vous le voyez. Quand je clique sur la face, la face est à l'intérieur. Ça, c'est un moyen que vous avez. Donc, dès que vous avez du liquide ou des éléments transparents. Mais alors, je parle de liquide. Ça peut juste être une face en verre qui tombe sur un meuble en bois. Il faut qu'elle soit dedans. Parce que sinon, vous allez générer des erreurs. Si vous voulez voir un aperçu d'erreur que vous aurez, parce que ça, ça marche de la même manière. Il ne faut pas que je l'oublie. C'est le pied qui est à gauche. C'est celui-là. En fait, il suffit de passer en mode transparent le corps extérieur et que vous allez tout de suite voir. Hop. Ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Là, on voit l'effet. OK. Donc, de la même manière, si on veut le simuler très rapidement, on voit de quoi il s'agit. Mais si j'avais un meuble en bois, par exemple, un dessus en bois. Je suis un maniaque des esquisses, mais là, je n'ai pas le temps. Ici, je vais pouvoir mettre, par exemple, ici un... Même s'il se touche le cylindre ici. Eh bien, en fait, si je le mets en transparence, on le voit un petit peu. Ce n'est pas évident, mais on les voit un peu de temps en temps quand je bouge. Là, vous les voyez, là, quand je bouge. Ça, ça apparaîtra dans l'enduit. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en couleur aussi. Je vais changer la couleur de ça. Et là, vous allez vraiment voir le problème. Ce n'est pas compliqué. Il faut enlever. Voilà, là, on les voit. Ça, c'est un problème. Donc, ce n'est pas compliqué. Il faut toujours mettre soit la matière dedans ou soit la matière dehors. Ici, en fait, la scène que j'ai faite tout à l'heure avec le verre, vous, vous ne l'avez peut-être pas vu. D'ailleurs, c'est très difficile à voir. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que mon verre, déjà, en fait, ici, ma matière, elle est bien à l'intérieur de la face. Et puis aussi, au niveau du dessous du verre, c'est très difficile à voir parce qu'il y a une petite portion de millimètre dessous. Là. Donc, ça ne se voit pas à l'œil nu. Mais ça, ça suffit pour ne pas que j'ai du triangle en contact. Donc, c'est vraiment important dans la manipulation. Il ne faut vraiment pas mettre de triangle en contact si vous avez la transparence. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Michel, est-ce que j'ai le temps pour un autre élément ou est-ce qu'on est un peu chaud ? Non, non, on attend encore. Les gens semblent tous à l'écoute, là. Bon, autant mieux. C'est-à-dire que je ne suis pas encore trop boring. Pas du tout. Non, c'est très avancé, honnêtement. Je ne m'attendais pas à ce que tu nous présentes. Ah, bon, j'ai même le rendu 3D. Voilà. Je vais vous présenter ça juste là-dessus. Et puis, comme ça, après, je vous laisse tranquille. Je vous laisse refroidir. Ici, en fait, on est tenté, dans Cedrox ou dans d'autres logiciels de rendu, de toujours représenter la réalité quand il s'agit de lumière. C'est-à-dire qu'un phare avant de voiture ou une lampe de salon, on va toujours vouloir réaliser de la lampe et dire, puisque c'est la lampe qui émet de la lumière, je vais mettre ma matière sur cette lampe. En réalité, c'est une erreur. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'un logiciel, il compte les polygones. Et nous, on a cette intelligence d'imaginer qu'une sphère, c'est la source mineuse. Mais un logiciel, lui, ne réfléchit pas de la même manière. Lui, si on lui dit cette sphère, c'est la lumière, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va prendre les 250 polygones qui constituent cette sphère et va créer de la lumière dessus. Parce qu'un logiciel de rendu, peu importe lequel il est, et Visualize marche comme les autres, c'est qu'en fait, il prend la projection lumineuse à la normale de la surface. Donc, c'est-à-dire qu'une surface qui contient 250 polygones, le logiciel va créer 250 rays lumineux. Donc, en fait, pour éviter ce problème-là, vous devez toujours réfléchir à faire votre lumière avec un polygone, simplement. C'est-à-dire qu'ici, c'est une somme de deux triangles, donc deux sources lumineuses pour un seul panneau. Ce qui va se traduire dans Visualize par le même aperçu, sauf pour un détail, vous allez voir. En fait, ça va être en termes de réflexion, le problème qu'on va avoir. Mais on va voir rapidement l'exemple. Donc, ici, j'ai bien ma sphère ronde, j'ai bien mon plan. En termes de calcul, ici, ça ne se voit pas beaucoup, parce que ma scène est simple. J'ai juste deux sources lumineuses avec un seul, donc il n'y a pas de grande différence. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que la réflexion pose problème. Mais par contre, hormis cette réflexion, mon éclairage, lui, sera la même chose. À côté, on va avoir un élément qui compte peut-être deux polygones, le sol, deux polygones. Par contre, la sphère, regardez le nombre total de polygones que j'ai, 9316 polygones. C'est-à-dire qu'en fait, entre le plan de la lumière et le plan du sol, j'ai quatre polygones. Ça veut dire qu'en fait, ma sphère à elle seule, c'est 9312 polygones. C'est-à-dire que sur cette sphère-là, j'ai 9312 ray lumineux qui en sortent. Donc, ça veut dire que c'est 4500 fois plus lourd que le plan. Donc, pour ça, en fait, vous oubliez, dès qu'on a une sphère, en fait, c'est vraiment pas le bon plan. En fait, la sphère, il faut toujours oublier la sphère. Et on prend simplement, donc c'est laquelle qu'on a, nous, c'est... Il ne me met pas en highlight. Alors, je vais demander de me montrer the part. Voilà. Donc, ça, c'est... Voilà, c'est celle-là. Donc, ça, si je le dis... Ah, mais c'était pas le bon. Anyway, c'est pas le bon. Voilà. En fait, en fait, si j'enlève le sol, c'est... 312 polygones sur cette sphère. Anyway, donc, ça, c'est juste pour vous dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin de représenter la réalité. Et puis, un exemple tout bête, hein, avec ça, c'est que j'ai une boîte ici. C'est simplement de montrer ça. C'est une boîte en bois avec des éclairages à l'intérieur. Et bien, vous verrez tout simplement. J'arrive à simuler la réalité. Et pourtant, à l'intérieur, ici, j'ai juste mis un bandeau continu de éclairage. Et on donne le même, à tout ça. Et faire dans vos réalisations, il faut toujours avoir un fichier de production industrielle, si j'aime vous traiter avec ces jeux. Et puis, on va avoir le même fichier, mais qui va être destiné à faire du rendu 3D, qui va intégrer moins de partialisation et peut-être plus d'éléments qui vont permettre un rendu plus facile et de meilleure qualité. Et voilà, je termine 5 minutes avant. Comme ça, on a le temps, si je mets des questions de dernière minute. Est-ce que tu as des questions de ton côté, Michel, ou c'est plutôt calme ? J'ai Steve Gagnard qui trouve ça très intéressant ta présentation. Merci, Steve. Donc, on a des questions au niveau de l'enregistrement. Est-ce qu'il sera disponible ? Normalement, nos enregistrements de nos webinaires, on a un site pour les webinaires où on les publie. Et ce lien-là est envoyé aux participants par la suite, normalement. Donc, ça reste à confirmer avec notre équipe au marketing dans ce cas-ci. Mais normalement, ça devrait suivre le même procédé pour cette présentation-là. Donc, si vous avez des questions techniques, c'est le temps. Ken, merci pour ta présentation. Ça va l'aimer le mot. Et sinon plus... Je suis passionné par ça. J'aime beaucoup ce domaine-là. Donc, quand on est passionné, c'est plus facile. Donc, voilà. Alors, les questions arrivent. Léa, est-ce qu'il y a des ressources pour aller plus loin ou réviser ce compte ? Pardon, là, je vais ouvrir un peu la fenêtre plus grande. C'est un peu mal fait, cette application-là. C'est très simple. Oui, il y a des ressources pour qu'on peut aller plus loin ou pour réviser ce qu'on vient de voir. Oui, vas-y, Michel, je laisse faire. Donc, est-ce qu'il y a des formations ou est-ce qu'il y a des documentations ? Oui. Alors, en fait, il y a deux niveaux d'information. Le premier, en fait, c'est qu'on peut faire une recherche par semaine parce qu'il y a une grosse communauté sur Visualize. Et puis, il ne faut pas oublier que Visualize, c'est un moteur de rendu et que la communauté du rendu, en général, est très présente sur le web. Et puis, en fait, il s'agit de Visualize ou d'autres choses. On trouvera des contenus par rapport au mapping de textures ou ce genre de choses. Et puis, après, il suffit d'ajouter les mots-clés Solidworks et Visualize. Et puis, on va tomber sur des tonnes et des tonnes de vidéos YouTube qui sont très bien faites, de gens du monde entier, des étudiants, des pros qui font donner du contenu. Et puis, l'autre canal qu'on a, bien sûr, sans vouloir jouer le promoteur, mais c'est bien sûr chez nous parce que nous, on fait du coaching. Et puis, on fait de la formation. Ce sont des petits formats. Donc, c'est-à-dire que ça ne prend pas de temps sur vos plannings tant que ça. Mais par contre, je trouve que c'est important parce que, selon chacun, on va avoir des réponses qui vont être différentes. Parce que quelqu'un qui va faire de l'illuminaire ou quelqu'un qui va faire de la tôle pliée, on n'aura pas les mêmes besoins en rendu. Alors, c'est pour ça, comme je dis, l'idée, ce n'est pas du tout de faire le commercial de base, mais simplement, je pense que ça vaut le coup, quelquefois, d'investir avec des gens qui connaissent, y compris nous dans notre équipe, pour vous guider comme vous le voulez. Mais comme je dis, la première source, c'est Internet. Beaucoup, beaucoup de contenu. Très bien, merci. Alors, Paul-André, je te remercie beaucoup. Je trouve ça très intéressant aussi. Une belle présentation, dit David. Et alors, Marie-Lyne Bouchard, question. Est-ce que tout ce qu'on vient de voir peut aussi se réaliser avec la version Visualize standard? Oui. Tout ce que j'ai démontré, c'était 100 % compatible avec standard. C'était l'objectif de ma démonstration. C'est que le pro, il y a quelques informations qui viennent en plus, mais tout ce que j'ai démontré aujourd'hui, c'était standard uniquement. Donc, peut-être une petite mention pour les gens, évidemment. La version SolidWorks standard peut être acquis, peut être achetée. Par contre, elle vient aussi, pour ceux qui ont des licences SolidWorks professionnelles ou premium, avec l'abonnement annuel de SolidWorks, vient le logiciel Visualize standard. Donc, pendant le temps de votre abonnement, alors si vous avez renouvelé pour une année complète, bien, vous aurez 12 mois d'utilisation du logiciel Visualize standard. Alors, pour ceux qui n'ont pas SolidWorks, évidemment, vous pouvez l'acheter. Et la version professionnelle aussi est disponible à l'achat. Une autre question ici, j'ai Steve. Alors, est-ce possible de retourner dans SolidWorks modifier la molette 3D alors qu'on a commencé un projet sur Visualize? C'est une très bonne question. En réalité, c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un lien qui est fait, on a un bouton mettre à jour. Il permet en fait d'uploader les informations qui ont changé vers la scène. Il faut faire attention cependant à ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend du niveau d'avancement qu'on a. Parce qu'en fait, la communication entre les deux se fait quand même plutôt bien. Mais par exemple, si moi, je split un corps en deux. Par exemple, avec ce plan ici, je lui demande à Serub de faire un split ici. Ça, voilà. Là, en fait, je vais compromettre l'intégralité de la scène. Parce qu'en fait, il se base sur le comptage de corps. Donc, par exemple, j'avais deux corps, un volumique, un surfacique. À présent, j'en ai deux volumiques, un surfacique. Ça peut être un peu le problème dans Visualize par la suite. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire que oui, il y a un update qui est fait. Ça ne coûte rien de le faire. On enregistre dans Visualize et puis on met à jour. Comme ça, si jamais il y a un problème, on peut toujours faire un backup. Mais ça existe. Le lien est live, mais il faut faire attention. Ça implique, par exemple, des changements de position, ce genre de choses. Oui, c'est très simple. Mais si on touche un peu trop à la géométrie, c'est-à-dire que quand on touche aux ID de corps principalement, ça peut poser problème. Par contre, si j'ajoute un élément ici, une extrusion sur ce cylindre, là, il n'y aura pas de problème. Il va l'update. Au pire, ce qui va nous arriver, ça va être de recaler des textures. C'est-à-dire même pas les recaler en termes de position, mais simplement dire, cette matière va sur ce corps, celle-là va sur ce corps et ainsi de suite. Mais oui, le update fonctionne entre Visualize et Salurox dans les deux sens. C'est intéressant, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Présentement, 10h58. Peut-être une dernière question, quelqu'un? Est-ce que c'est toi qui donne des formations, Ken, chez Salu d'expérience pour Visualize? Je pense que oui. Je pense que oui, oui. Ben, c'est-à-dire que tu penses que tu es le seul ou il y a d'autres... Je ne sais pas trop. Je pense que oui, je suis le seul. Je ne sais pas trop. Je pense que oui. Je pense que c'est moi. En tout cas, depuis le mois de janvier, c'est moi qui les donne. Très bien. Alors, Renaud, je te félicite pour une très belle présentation. Très utile. Merci. Alors, voilà. Je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Ken. Ta belle présentation. Et puis, on va se revoir, je pense, d'ici quelques semaines, dans un autre contexte, un autre webinaire. Et je remercie tout le monde d'être venu. Alors, 37-38 personnes aujourd'hui, super. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je vous souhaite une belle fin. T'as d'après-midi. Et bonne journée à tous. Bye. keratás. Sous-titrage Société Radio-Canada